Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avec Yassine et Myriam. Donc là, c'est la dernière journée, la dernière vidéo avant le ramadan. La famille, là, je ne me suis pas fait mordre par un chien ici, non ? C'est juste que je me suis levé, c'était comme ça. Je ne sais pas, la nuit, je ne sais pas, peut-être que toi, tu t'es venu, tu m'as gonflé ou je ne sais pas. Là, tu fais des trucs chelous la nuit. Tu as d'accord. Tu ne vois pas ici la grosse marque, là ? Non. Ah ouais ? Tu ne vois pas ici ? Non, il n'y a rien. Tu n'as pas vu ? Il n'y a rien. Ok, Myriam, on va l'emmener au restaurant, il y aura une deuxième surprise. On va tous vous expliquer comment ça va se passer le ramadan. Let's go ! Donc là, le plan, Myriam, c'est que s'il n'y a pas trop trop de monde, on mange à l'intérieur. S'il y a trop trop de monde, on l'emmène et on ne mange plus dans un parking ou n'importe quoi. Là, il y aura grave du monde. Est-ce que je pourrais faire le ramadan, moi ? Toi, tu pourrais faire le ramadan ? Je ne sais pas, tu nous faut se renseigner parce que je crois que c'est à la puberté que tu peux faire le ramadan. Elle est trop petite, t'es trop petite pour faire le ramadan. Là, tu parles le ramadan de deux heures si tu veux. Le ramadan américain. En vrai, il n'y a pas trop de monde. C'est moi qui le fais, je peux commander. Même dehors, on peut aller dehors. Je peux commander. Je veux commander, vas-y. Elle prend un Big Mac et un Big Testi. T'es un malade, toi, sur place. Non, mais c'est pour voir si... Tu payes en quoi ? Si tu commandes, tu payes. Bah oui. En carte. T'as une carte. Vas-y, mets ta carte, vas-y. Je vais en carte. Allez, dégage le micro. Prends-lui un Big Fan Love. Le menu. Tu veux prendre quoi alors, du coup ? T'as soit le Big Stoff, Max First, menu Golden. Tu veux quoi ? Oui, le menu enfant. Tu veux quoi alors ? Il y a un menu enfant, sinon. Menu enfant Big Mac ? Oui. Vas-y, menu enfant Big Mac. Bon, les amis, on a tout reçu. On n'a pas pris de Big Mac, on rigolait. Profite, parce qu'après, ramadan. Ok ? Ramadan. Ramadan. Là, ce sera interdit de manger. Alors, qu'est-ce que tu t'es pris ? Une petite glace. Ici, on a un menu. Avec des frites. Il y a quatre frites. Un, deux, trois, quatre. Un sandwich. On a une surprise. On verra après. Tiens, t'as encore des frites, là. Et ici, on a un autre sandwich. Est-ce que tu penses que tu vas tout finir ? On verra. Mais c'est tout cheap. Ils ont modifié la taille. En 1 croix, je le finis, ça. C'est n'importe quoi, frère. Attends, Bismillah, ça, c'est un croix pour le ramadan. Ceux qui regardent la vidéo, un bon croix pour le ramadan. Vas-y. Il y en a qui font Dieu le ramadan. Oui, il y en a, ils ont jeûné. Vas-y. Ça va. Je n'aime pas Dieu. Bismillah. Donc la famille, là, ça va commencer. Ceux qui font le ramadan, très, très bonne nouvelle. Vous êtes les invités de Dieu. Vous avez été choisis. Donc soyez contents. Vous avez sûrement un bon cœur. Vous êtes sûrement des bonnes personnes. Donc soyez contents. Ça va être... C'est un petit peu dur, c'est vrai. Mais en vrai, de vrai, on le fait pour Dieu. Et merde. C'est grave. Rilglas. Après frites, ici. Tu aimes bien faire n'importe quoi. Pas un gros dans le truc, je ne sais pas quoi, là. Nuggets. Enfin, du nuggets, c'est une croix. Ah, j'y s'est sauvé, lui, là. Hé, là, là, ton meilleur croix. Elle peut le terminer en une bouchée. Elle a dit, elle peut le terminer en une bouchée. Lol. Moi, je dis juste lol. Vas-y. Hé, on a fait d'un enfant une sauvage. Elle a 7 ans poteau. Les petites 7 ans, elles mangent comme ça. C'est plus faim. Hé, frère, elle tape des croix de dinosaures. Hé, je trouve un super croix. Tu prends le boc de ralade, comme ça, ça fait ça les sucres. Ah, elle veut tremper le burger dans la glace. Mais elle est malade, celle-là. T'es sûre que t'es de ma famille, toi ? Trempe-le aussi dans la ici, pendant que tu es comme ça. Ça fait comme le petit déjeuner. Quand je trempe un gâteau dedans. En plus, elle le fait vraiment. Mais elle est malade. C'est bon ? Vraiment ? Là, vous devez vous dire, Yunaise, pourquoi tu ne manges pas des bizarres ? En fait, j'aurais mangé, mais elle est malade. Je n'ai pas envie d'être malade. Elle a enrhumé et tout. Ce n'est pas le Covid, mais je n'ai vraiment pas envie d'être malade. Ça y est, tu as bien fini. Tu as bien mangé. Pour vous dire à la famille, tous ceux qui vont faire le Ramadan, félicitations à vous. Vous avez été choisi par Dieu. Il n'y a pas tout le monde qui a la chance de faire le Ramadan. Dites-vous bien ça dans le crâne et on se sauve. Imaginez-vous que toi qui regardes la vidéo, on est tous rassemblés autour d'un feu. Il y a des gardiens qui nous disent, dans 5 heures, vous allez tous être jetés dans le feu. Tout le monde va pleurer. Non, s'il vous plaît, pitié, pitié, pitié. Les gardiens, ils partent. On continue de pleurer. Une heure plus tard, ils reviennent. Ils disent, ceux qui veulent faire le Ramadan, vous allez être sauvés. Qui veut le faire ? Tout le monde va dire, moi, 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 s'il vous plaît. Moi, 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 moi. Là, c'est pareil. Sauvez-vous la famille à la fin. Il y a soit le paradis, soit l'enfer. C'est très, très important. Et pour ceux qui disent, oui, ça n'existe pas, tu dis n'importe quoi. La mort, on est bien tous d'accord que ça existe. OK ? Après la mort, il y a le paradis ou l'enfer. Que vous y croyez ou pas, c'est comme ça. Bon, là, on va vers la deuxième surprise. Oui. La famille, deuxième surprise, on est dans un parking. Yassine, je vais te demander de prendre ma place, s'il te plaît. On va changer. Quoi faire ? T'inquiète, on va changer de place. Fais-moi confiance. Tu veux que je te filme ? Non, non, tu vas à ma place du côté conducteur, là. Vas-y. Je veux voir, t'as surprise, toi ? Au lieu de moi, j'ai comme un gros sac. Qu'est-ce qu'elle a bien eu ? Vas-y, ouvre. Yassine, il est en place. J'arrive, t'inquiète. Qu'est-ce qu'elle a eu ? Est-ce que Magdo, c'est des crevards ou c'est pas des crevards ? Alors ? C'est quoi ? Vas-y, découvre. Qu'est-ce que c'est ? Oh, les gamins, ils lui ont offert du papier. Ils lui ont offert du papier, frère. Magdo, ça se fait pas. C'est quoi tes impressions par rapport à ce cadeau ? Je déteste. Bon, les gars, je tiens à vous dire un truc. Comme vous savez, à tous les ramadans, il y aura des vlogs ramadans qui vont sortir sur la chaîne YouTube. Le programme, ça va être simple. On va passer à 4 vidéos par semaine. Là, on était à 3 vidéos par semaine. Là, maintenant, on va passer à 4 vidéos. Donc, il va y avoir une vidéo le mercredi, le jeudi, le samedi et le dimanche. Donc, 4 vidéos par semaine. Et là, on va essayer de rajouter aussi un vlog ramadan. Ça va être carré. Si vous voyez des vidéos sur la chaîne où on mange la journée, c'est parce qu'en fait, on tourne beaucoup de vidéos d'avance. Donc, ce n'est pas forcément pendant le ramadan. Et puis, normalement, c'est carré. On va essayer de vous faire des bons trucs avec des rappels sur la religion, nos routines de ramadan, etc. On essaiera de se faire plaisir. Et manger comme des gros sacs. Et Niram, elle va manger comme un gros sac parce que c'est elle maintenant de la... Peut-être que c'est toi la bosse de la famille maintenant. Et on montre à la caméra ici. Qu'est-ce qu'il y a là ? Ah oui, c'est un gars. C'est la bosse de la famille. Essuie, essuie, tu as du ketchup. Donc, à ce moment, je t'ai réuni ici parce que tu sais que ça fait depuis plus d'un an que tu ne conduis plus. Et pour cette veille de ramadan, j'aimerais que tu conduises, s'il te plaît. Non, non, Younes, non, non. Arrête, il y a tous les abonnés qui... J'ai envie de faire un accident. Mais il y a tous les abonnés qui te regardent. Non, non, je ne comprends pas. S'il te plaît, juste le parking. Non, Younes, non, je ne sais pas. Allez, tu es grand, tu as 25 ans. Tu n'as pas fait du constat ? Oui, j'ai les papiers. Ils sont où ? Ils sont dans ma boîte à gants. Tu as 25 ans, il faut que tu te prennes normalement. Je vais en aimer tout le temps conduire. Tu as ton permis, tu ne conduis jamais. Non, mais je n'ai pas envie de faire un accident. C'est relou de faire les papiers, de s'embrouiller avec le monsieur. C'est relou. Tu fais ta prière et tu... Arrête, papa, il va arriver énervé avec ses claquettes. Il va me dire, qu'est-ce que tu as fait encore ? Non, tu fais ta prière, tu conduis, frère. Non, je n'ai pas envie de faire un accident, c'est relou. Allez, les abonnés te donnent la force. Miriam, donne-lui de la force. C'est que dans le parking, alors ? Juste conduis, c'est tout ce que je te demande. Je ne sais même plus comment conduire. Vous êtes d'accord avec moi, il faut qu'il conduise. Il a eu son permis. Mettez-lui un like pour le motiver. Je ne me rappelle même plus. Tu passes la première et tu avances, frère. Mais sa portale est ouverte. Attends, attends, le taré, le taré, le taré, ta porte, ta porte. Oh merde. Ferme la porte. Oh là là. Non, attends, laisse tomber sinon, non ? Non, vas-y, vas-y, c'est pas grave. C'est vrai, laisse. Non, c'est rien, c'est rien, vas-y, c'est rien, tu n'as pas fait exprès. Je fais quoi ? Je fais le tour ? Ouais, vas-y. J'espère qu'il s'est bien conduit. Si vous voulez apprendre à conduire, il va vous expliquer. Oh purée. Oh, non, 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 non. Que le monde a peur. En plus, là, en face, il y a une auto-école. Bah, c'est carré. La voiture, elle tremble. C'est carré. Bah, ça va, tu sais bien conduire. Garde-toi maintenant, garde-toi. Voilà, les abonnés, s'il vous plaît, on veut lui des messages sur son Insta, sur Snap. Venez nous rejoindre. Doucement, dis ce qui conduit, s'il vous plaît. Ça va, tu sais conduire, c'est carré. Il y a des bouts de verre là. Eh merde. La dame à côté, elle est en train de se sauver. Au tour du post, Maxi a l'oeuf de manger. On présente son assiette. Pommes de terre, poulet, tacos, concombre, salade, mangue et les petites sauces avec la boisson zéro. Tu vas boire toute la bouteille ? Non, arrête, je suis un gros porc, mais pas à ce point-là. Je voulais tous vous souhaiter un excellent ramadan. Et n'oubliez pas que la récompense du ramadan, c'est Dieu qui va nous la donner en personne. Il nous l'a promis. On ne sait pas ce que c'est, mais ça va être une super belle récompense. Et ceux qui ne font pas le ramadan, attention, vous voyez que quelqu'un ne peut pas faire le ramadan, vous vous dites « Tu ne fais pas le ramadan, la honte ! » Ça, ça ne fait pas partie de notre... Parle des personnes malades aussi. Il y a des personnes malades aussi. Il y a des personnes petites comme Myriam. Il y a des personnes aussi qui ne veulent pas faire le ramadan. Non, mais... On ne peut que les conseiller. Dis aux personnes malades qui ne peuvent pas jeûner, que c'est interdit pour vous jeûner, parce que là, ils vont se forcer. Si votre médecin ne vous dit pas jeûner, vous ne vous jeûnez pas. C'est parce que vous allez vous faire du mal à votre santé. Vous allez pouvoir sortir une compensation. C'est interdit, hein. Dis l'heure. C'est interdit si votre médecin vous dit que c'est interdit. Et pour finir, comme je dis, quand vous voyez quelqu'un qui ne prie pas ou qui ne fait pas le ramadan, on ne doit pas le crier dessus, l'insulter ou le dénigrer. Le prophète, quand il faisait la darwa, il était toujours calme. On doit toujours être calme et conseillé. D'accord, Myriam ? Incroyable. Si tu vois des gens qui ne font pas de la prière ou quoi, on doit conseiller. Après, c'est Dieu qui guide. Ok, les gars, moi je vais vous laisser là. Très bon ramadan. C'était incroyable ici, là. Quoi ? Non, là, là. Regarde Myriam, c'est qu'il est tiens. Ah, le Portugal, les vacances. Pas mal. Ouais. On se retrouve pour le premier jour du ramadan. Tch'Allah, la prochaine fois sur YouTube. Allez, tchao. Sous-titrage ST' 501